Depuis cinq semaines, la grippe est devenue le cauchemar de nombreux Guadeloupéens. Le fils de Rudy a d'abord été contaminé et c'est maintenant son tour. Des précautions indispensables. Depuis le début de l'épidémie, plus de 3000 Guadeloupéens ont été contaminés par le virus. Au CHU, une unité spéciale a été créée avec le renfort exceptionnel de matériel, mais aussi huit infirmiers et un aide-soignant. Il a été demandé sous couvert de l'ARS un renfort sanitaire pour permettre l'augmentation des lits d'unités de surveillance continue de la réanimation du CHU de la Guadeloupe. afin de répondre à un afflux de patients dans le cadre de l'épidémie de grippe. Nous avions, comme vous le voyez là, des locaux qui pouvaient être réaffectés pour augmenter le nombre de lits de surveillance continue. Ce qui a été demandé, c'est des moyens humains qui faisaient défaut supplémentaire et qui nous ont été accordés par la réserve sanitaire, encore appelée EPUS. Si les épidémies sont habituelles en cette période de l'année, elles ne sont pourtant pas à prendre à la légère. En quelques semaines, huit personnes ont été hospitalisées dans un état grave et quatre sont décédées.